Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et dans cette vidéo les amis nous allons jouer en arène mais sachez que hier soir on a fait un live cadeau pour les 60 000 abonnés sur la chaîne youtube et on a passé la barre des 150 subs et la barre des 150 subs depuis mon anniversaire c'est le méga sub goal et c'est un sub goal de Smite donc c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo c'est à 175 subs et je fais la même chose sur Overwatch, 200 subs je fais la même chose sur League of Legends c'est en gros que je vais faire une semaine cet été où on va jouer en rank-aid sur l'Iker TV et on va faire une session d'essayer de monter en rank-aid le plus haut possible en solo queue je pense et je jouerai mid support la première chose que je voulais vous montrer c'est bien évidemment Persephone je voulais vous montrer je vous parle souvent d'income dans la vie dans les vidéos classiques de la chaîne c'est à dire que en gros il faut il faut essayer de se stuffer il faut essayer de se stuffer c'est très important et bah justement on a un personnage ici qui a des capacités à le faire grâce à son passif le passif qui fait que quand elle tape un crâne elle récupère une graine et chaque graine lui donne trois pièces d'or donc c'est important d'utiliser bien sûr ça se voit beaucoup plus en conquête qu'en arène mais j'avais en besoin de retrain un petit peu ma Persephone car ça faisait longtemps que je l'avais pas joué je récupère le blue buff Thor est avec nous on active le 2 on va aller au mid et on va activer toutes les graines parce que toutes les graines dit de la thune dès qu'on rentre du spawn attention ils vont arriver beaucoup plus tôt que nous on va faire vers l'arrière pour faire lancer les plantes vers l'avant et toutes les utiliser on les envoie non ça va y'a personne dedans j'ai cru qu'en avant qu'il y aurait quelqu'un et l'escape de Yuang a été utilisé on dépoche tranquillement on se soigne en tapant dans chaque graine pour utiliser les graines et aussi pour se soigner le shak utilise son outil attention bien joué voilà on utilise toutes les graines et on retourne dans le spawn pour justement les utiliser on aura pas assez pour les pièces de charron mais on est bien là on va pas pvp avant un moment donc j'utilise mon 2 et j'utilise mon 1 et je vais péter la graine toujours pour les mêmes raisons allez bon allez bon allez on va réussir à tuer le shak table J'ai des graines à droite à faire pousser. Tu prends un essor sur le côté là non ? Merci. On va remercier. On est dans le spawn donc tout va bien. On utilise un 2 au départ. Il n'y a personne dans le fog. Il faut compter à chaque fois dès qu'il y a un fog de Nioha. Il faut enchaîner avec un ulti donc on fait attention. On essaie de taper la backline avec notre sort. Pour les paralyser et avoir un joueur qui ne joue pas. Il va mourir Lothar. En plus on laisse des minions passer. C'est un peu dommage. Pièce de charron terminée. On envoie un 2. Alors même si vous le faites dans le spawn. Vous récupérez vous voyez à chaque fois 3 gold. C'est assez rigolo. On va rester dans le spawn pour regen. Je croyais d'avoir dépensé. On va faire une Divine Ruin pour contrer un petit peu le heal de l'équipe adverse. He shell, Shaq, tout ça. On va rester dans le spawn. Bien joué le Sylvanus a réussi à tuer la he shell. Parce que moi je me suis raté comme un gros caca. Je ne pouvais pas vraiment l'aider plus. Je n'avais pas de sort. Je pense qu'on va tout simplement reculer tranquillou bilou. Partir Divine Ruin. On continue d'augmenter l'argent des abonnés. C'est plutôt bon mécaniquement. Il tend bien le... Il tend bien le Yuang. Ah j'ai raté mon froid cette fois-ci. Je me suis pris le silence. Reflexe de vieux. Bon ça va c'était juste... C'était pas un knock-up. C'était juste là. Oh là là Iker. T'aurais dû attendre les contrôles. Et là on l'aurait buté. Si j'avais attendu tranquillement les contrôles de mes alliés. On l'aurait buté là. On va faire un éclat d'Obsidienne maintenant. My bad là j'ai mal joué. Vraiment très très mal joué. J'aurais dû attendre. C'est un Sylvanus. C'est un... C'est un Sylvanus. C'est un Thor. Ça applique beaucoup de contrôles. Il faut pas... Il faut plutôt assurer les... Les sorts des mages. Il faut plutôt les assurer avec les contrôles des alliés. Que de les balancer dans le vent. Alors Ichelle elle a une portée gigantesque. Mais elle arrive à avoir peur d'une Perséphone. C'est rigolo. Attention quand même. J'avance, j'avance, j'avance. Oh c'est chaud. Je prends un chécher. Oh elle a la portée. Oh elle a la portée. Non. Non. Oh elle a la portée. C'est assez dingue la portée de Ichelle. Ça touche. J'ai mérité ce kill. Je le prendrais pas. Ça touche. Ça touche. Ça touche. bien joué c'est bien Donc j'ai qu'une potion Ah mais y'a lui là Je l'avais pas vu qu'il était là Ok j'ai mon ulti Je l'ai peut-être énervé le chat Vous savez qu'on ulti max range là Le Yuang est descendu Je vais peut-être toucher quelque chose Ah la Dachine il faut la punir Alors je vais balancer un 1 Pour me soigner Balancer ce sort là Pour me soigner également Il y a un bon moyen de nullifier l'utile Yuwa C'est fun Elle a un bon moyen J'ai réussi à toucher la Ishtar C'est pas la meilleure chose à faire Un pull à un chaque Avec un Sylvanus Merde j'ai arrêté mon sort Là je le touche Mais je prends pas le kill malheureusement Y'a personne dans le fog Bâton itéré On va réussir de faire un build full pénétration Bon On va réussir de faire une force C'est parti Faire des ligues à peut-être à travers le mur. Mais alors c'est son sort à travers le mur, my bad, j'ai pas pu faire mieux. Le game est dur hein ! J'ai l'impression de servir un peu avec Yodal. Y'a la lance-mise sort trop loin. Ok, j'ai ma pièce de charron stacké. Merde, j'suis allé dedans. Val est pas mort. Bien joué. Kivanis va mourir je pense. Difficile pour moi de l'aider. Ah, my bad, je mets trop de temps à lancer le spell. Elle a failli mourir la fraîche. Ouais c'est l'air. Moi, j'ai juste wção. J'ai libre. Et là j'aienois tout. J'ai l'air les bas sirent. J'ai mis en un cycle. Aïchette c'est dur à toucher c'est vraiment une range tellement dingue Ok il a claqué son agide Et oui j'ai esquivé ton ult pas grand Tu te vois pas dingue ? Allez let's go elle est mort On a bien synchro avec le bannissement Bien joué Là y'a quelque chose Ah c'était bien J'ai suivi j'ai compris que le Thor allait dunker C'était bien C'est drôle d'essayer de tout ça XF C'est trop bien smite Moissonneur terminé Ah merde faut que je revende ça Non Faut que je revende les potions Pourquoi je peux pas revendre les potions ? Ah parce qu'il faut cliquer là Ah mais je suis revenu complètement en arrière Bon ça change rien je peux quand même acheter les deux 77 à 77 Non mais c'est la game incroyable quoi Plus on est full build Attention au Chakouné Attention au Chakouné La touche On est bien j'ai On est bien j'ai mon J'ai mon élixir A 500 A 500 Ouais bon Plus besoin de faire de Tune maintenant donc on s'en fout du passif On va garder nos sorts Ça touche Ça touche Ça touche aussi On a nos On a nos Nos 30% de CDR seulement Mais bon je pouvais pas faire une lance de dézo Y'a quelque chose là dedans Non elle est restée derrière Thor a dunké Je l'ai entendu mais vu qu'il y avait l'Uti Newant en même temps je me suis fait avoir J'étais pas J'étais pas sûr à 100% qu'il avait cliqué son ulti Ishtar va vouloir se battre Oh la la ils ont 5 HP les deux Oh Sylvanus qui va se régaler Un kill Oh elle s'est mis devant Là elle est mort C'est beau c'est de se retourner Et de savoir que le kill il est garanti On va la gagner cette game Lui j'y fais mal sans lui faire mal quoi C'est un temps quoi C'était quoi Star Wars là ? J'avais l'idée à Freya mais Oh salut Arma s'en sort Ah j'aurais pas exercer à 3k mais pas loin grâce au facile Let's go C'est gagné il s'est donné le Shaq Let's go Let's go let's go 3 à 1 à 20 Bon on est plutôt bien sorti Bon on a pas pris beaucoup de kills Mais on est pas beaucoup mort Let's go Bah c'est training Persephone les amis Je pense que c'est une DS que je jouerais durant le rush J'aime bien C'est pas forcément ce qu'il y a de plus méta Mais c'est quand même très sympa J'aime bien le personnel On s'en est plutôt bien sorti Je sais pas combien de dégâts on a fait On a fait 30k On a fait 30k c'est pas trop mal Euh Ishtar Kindha useless Ouais Plutôt méchant ça Euh Et au niveau thune on est à combien ? Tiens par curiosité Le Thor qui a fait 11 kills Il est à 19 130 Donc il a 1000 goals de plus que nous C'est quand même beaucoup La Freya qui a fait 6 kills On a plus de goals quelles grâce au Grâce au Grâce au passif On a plus de goals que le Rama Qui a fait le passif également On a pas énormément des push Si 59 000 lui Euh 55 000 48 000 Je parle au niveau des goals Récupérés grâce en tuant des sbires Non je pense que Je pense que le passif est vraiment fort Alors à C'est vraiment la DS pour la thune en fait hein La DS pour la thune Perséphone Si vous vous démerdez bien avec le passif Vous pouvez quand même en faire beaucoup On voit que On est pas mal hein On est pareil qu'un Sylvanus Alors vous allez me dire Mais les supports comment ça se fait Qu'ils ont autant de goals En arène Euh C'est grâce aux dons en général Ou grâce à leur passif ici Vous gagnez 8 d'or de plus Toutes les 5 secondes Si tous vos équipiers ont davantage d'or que vous Alors après ça Je sais plus ce que c'est le passif de base De la bienveillance On pourrait aller voir Mais souvent en général Les supports ont beaucoup 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 de goals En En arène Euh On va aller voir les passifs Mais euh Moi de mémoire Je croyais qu'il y avait que le passif De 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 dons qui était vraiment très très fort Dans les modes comme ça Dans les modes où tu tues fight to fight directement en 55 C'est parce que vous êtes Quand vous êtes à portée d'un sbire ou d'un monstre de jungle éliminé par quelqu'un d'autre Vous gagnez 8 d'or de plus que la normale Voilà Donc c'est ça qui fait que par exemple Ça c'est incroyable du cul pour l'income Donc si vous voulez de l'income avec un support c'est don Parce que si on regarde Quand vous obtenez une assistance contre un sbire ou un monstre Vous gagnez 8 pv et 5 pm Et vous gagnez 8 or de plus D'accord ok Et celui là Quand vous gagnez près de l'or vous obtenez une charge de chaque seconde qui fait 50 maximum Quand il y a un allié BSC 5 charges sont consommées Un Il n'y a pas une notion d'or sur celui là Chaque charge ainsi consommée vous rapporte un d'or Vous voyez celui là c'est le C'est quand même bien parce que Parce que tu les utilise souvent Donc mine de rien ça fait de la thune Mais voilà c'est ces deux là qui sont les plus forts Si on veut faire vraiment de l'argent Énormément dans le mode vous gagnez 8 or de plus Quand vous obtenez une assistance d'un sbire contre un monstre Ça c'est vraiment ces deux là sont complètement pétés Et puis le passif de Persephone était très très bien Vous avez vu qu'on a fait très très peu de kills Bon moi mon style de jeu en arène vous me connaissez J'essaye de pas trop mourir De pas trop donner de points à l'équipe adverse Et c'est comme ça que je gagne pas mal d'arènes En étant quand même essayé de suivre les focus Mes erreurs ont été de rater quelques sorts qui étaient faciles à placer Parce que je me servais pas des contrôles mis par mes alliés Donc ça il faut toujours se dire Dans le chargement de la game Ok je suis avec un Thor Donc Thor quand il dunk ça stun Donc faut que je me mette Faut que je mette mon ulti dessus Ou mon 1 ou mon 2 dessus Pareil Sylvanus S'il arrive à placer son ulti Pareil il faut essayer de placer les sorts dessus Plutôt que de vouloir les placer dans le vent Mais ouais le passif de Persephone c'est 3 dors par graine Et vous pouvez en posséder un maximum de 100 à chaque back Bon c'est quasiment impossible de backer avec 100 graines Mais on peut mais S'il fait 300 gold à chaque back C'est assez incroyable Quand on y pense l'income que peut avoir une Persephone Si elle essaye d'avoir son passif le plus souvent possible Alors vous me direz pour avoir le passif le plus souvent possible Il faudrait jouer pendant le titre de chronos Oui mais s'habiller du temps et le build full pénétration Ca va vous aider à faire mal avec vos sorts Parce qu'il le faut Il le faut D'ailleurs si vous pouvez faire une lance de désolation Ca reste un très bon choix sur Persephone Parce qu'elle a quand même des CD longs sur ses sorts Vous voyez 13 ici Et ici 10 Là pour moi celui là il devrait être dégressif et finir à 10 aussi Ca serait un bon up de Persephone vous voyez Mais ça je suis pas sûr qu'Aires y penserait Y pensera Mais ça serait bien de passer à 10 secondes de CD Une fois maxé Parce que c'est le deuxième sort qu'on maxe sur Persephone Ca serait vraiment bien Ca la rendrait un peu plus up Un peu plus forte Parce que mine de rien avec 40% de CDR Bah si vous aviez un sort de 10 secondes On aurait 6 secondes de CD dessus C'est un sort qui passe à travers les murs Ca serait un bon up de Persephone Parce que beaucoup la trouvent trash tiers Je pense que voilà C'est pas upgrade les dégâts qu'il faut C'est vraiment diminuer le CD De faire que ça serait un Après ça pourrait être 13 12,5 12 11,5 11 Vous voyez Comme ça elle aurait 11 secondes de CD Ca me semblerait un bon up de Persephone Pour essayer de la Parce que le ressentiment que j'ai quand je la joue C'est que je la trouve hyper sous-estimée Sauf justement ce qui me casse les couilles C'est le CD de ce sort Le CD de ce sort est trop long Donc c'est vrai que Pendantiste de Chronos Peut pallier à ce problème Très clairement Il peut pallier à ce problème L'Escape 13 Bon ça me paraît assez logique Mais vraiment là Ca serait bien de descendre à Faire 13 12,5 Comme on a dit voilà 12, 11,5 11 Pour la rendre un petit peu plus viable Ce qui fait qu'avec 40% de CDR Elle aurait toujours 6,5 secondes de CD à peu près Sur son 2 Voilà 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 la déesse pour l'argent les amis La déesse du pognon Et regardez Bah ça s'est plutôt bien passé J'ai fait 2 games C'est plutôt bien passé 2, 2, 25 3, 1, 20 Voilà le perso est très intéressant Elle a beaucoup d'assists Et elle fait complètement le taf Elle a un côté teamplay Grâce à son ulti Un peu enferlande Si t'arrives à toucher avec ton ulti Vraiment l'équipe adverse Ca pose vraiment beaucoup de soucis Et puis voilà vous nous Voilà vous Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Pour ceux qui se demandent Mes sessions ranked Elles seront sur quelle chaîne Icare Découverte Mais si je fais des S'il y a des games qui sont très intéressantes Je les posterai sur ma chaîne principale Mais sur la vidéo Sur le stream Icare Découverte Sur le replay Icare Découverte Sur la chaîne secondaire Vous aurez tout Le bloc de 3 ou 4 heures de ranked Vous aurez le bloc entier A partir de quand ça commence ? A partir de août Je pense Fin de première semaine d'août Je pense On commencera à faire des sessions Enquête pendant une petite semaine Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et nous on se retrouve demain Pour un nouveau Gameplay Pro Car j'ai un Gameplay Pro Freya A vous proposer Gameplay Pro Guide Saison 10 Ciao Au revoir Au revoir Au revoir